La 21e édition de la semaine nationale de la culture a couronné 45 lauréats avec des prix spéciaux, récompensant ainsi l'excellence et la créativité. Dans la discipline art culinaire, catégorie plat lourd, c'est Katerine Soulama qui s'est distinguée en remportant un prix et une somme cumulée de 1,5 million de francs CFA. Ce prix représente pour moi le résultat d'un travail fourni depuis Belle Lulette. Ce prix va me permettre de me préparer pour les éditions à venir. Ça va me permettre aussi de sensibiliser autour de moi pour la promotion et la valorisation du riz local rouge. Jean Sanou a attiré l'attention de l'audience avec son slam engagé sur la sécurité routière, ce qui lui a valu un prix prestigieux de l'Office national de la sécurité routière au Nasser. Son engagement à sensibiliser la société se poursuit avec détermination. C'est un plaisir pour moi. Je vais en tout cas continuer de sensibiliser comme je peux toute cette jeunesse burkinabé-là, ce qui concerne en tout cas la sécurité routière. J'ai d'abord été témoin d'une scène qui m'a vraiment marqué, une dame qui a été cognée et son pied est cassé. C'est suite à cet événement que je me suis lancé dans l'écriture de ce texte-là, en m'inspirant de ce que j'ai vu pour pouvoir toucher émotionnellement les gens. La troupe de danse Lafila Bumbu, originaire du San Mantenga, a brillé dans la catégorie ballet poule jeune. Elle a su retenir l'attention du ministère de l'éducation nationale en décrochant une distinction méritée. Nous on a présenté une danse traditionnelle poule jeune. Donc vraiment, on ne pouvait pas dire qu'on ne s'attendait pas à ça, mais quand même on était surpris en tout cas d'avoir ce prix. Bon en tout cas, ce prix va nous permettre d'améliorer davantage, de redoubler des fois pour que les années à venir, qu'on puisse remporter d'autres prix que ça. Ces récompenses d'une valeur totale d'environ 15 millions de francs CFA témoignent de l'engagement constant des partenaires en faveur de la promotion culturelle. Elles soulignent également la nécessité d'une coopération collective pour atteindre les objectifs communs. Ces prix spéciaux, ce sont les ministères, les institutions, les organisations internationales, mais aussi les sociétés qui accompagnent la culture à travers ces prix spéciaux. Et vous avez vu qu'il y a 45 prix spéciaux qui ont été décernés dans tous les domaines de notre culture. Je voudrais à travers vos micros saluer ces partenaires-là qui accompagnent la culture burkinabé, qui au quotidien soutiennent nos artistes dans l'œuvre qu'ils accomplissent tous les jours. C'est ainsi que nous allons pouvoir effectivement valoriser la diversité culturelle burkinabé, valoriser l'expression culturelle à travers la Semaine nationale de la culture, mais aussi valoriser, bien sûr, le dialogue culturel, parce que quand ces régions se réunissent au niveau de la SNC, il y a un dialogue culturel. Et c'est ce que nous prenons, parce que c'est à travers ce dialogue-là que nous allons construire le vivre ensemble. La générosité des donateurs a enrichi cette cérémonie en offrant aux candidats une reconnaissance bien méritée et les encourageant à redoubler d'efforts pour la prochaine édition. C'est ainsi que se perpétue la tradition d'excellence et d'inspiration dans le domaine culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada